Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis Madame Adja Alami, votre enseignante de didactique des technologies éducatives. Ce cours s'adresse particulièrement aux élèves maîtres et maîtresses du niveau baccalauréat. Alors, avant de poursuivre avec la leçon du jour, nous allons d'abord corriger le devoir de la fois passée. Lisons-le ensemble. Votre ami vous sollicite pour des éclairages en ce qui concerne les compétences liées à la discipline TIC à l'école primaire ainsi qu'à l'école maternelle, car il souhaite s'en imprégner. Il vous est demandé d'expliquer les compétences à développer au niveau 2, particulièrement au niveau 2. Alors, quel est le corrigé? Les compétences à développer au niveau 2 sont Communiquer au moyen des TIC, c'est-à-dire échanger, partager les informations avec les TIC. Autre compétence, produire un document textuel simple avec un ordinateur. L'enfant du niveau 2, l'élève du niveau 2, doit être capable de produire un document textuel simple avec un ordinateur. Donc, l'enfant du niveau 2 peut déjà utiliser un ordinateur pour produire un texte. Autre compétence, utiliser des logiciels usiens. Il y a plusieurs types de logiciels et l'enfant du niveau 2 doit s'en imprégner, doit être capable d'utiliser les logiciels que nous avons l'habitude d'utiliser. Par exemple, le logiciel Word, le logiciel Excel, etc. Autre compétence, produire des données. Des données telles que le texte, le calcul, les présentations avec des outils TIC usiens. Voilà quelques compétences associées à l'élève du niveau 2 haut primaire. Alors, en tour de planter dans la leçon du jour, la leçon 4 porte sur les avantages et les inconvénients de l'intégration des technologies éducatives. Dans cette leçon, nous allons ressentir les avantages à utiliser les technologies éducatives. Et comme tout élément dans cette vie a toujours un côté positif et un côté négatif, nous allons aussi voir quels sont les inconvénients liés à l'utilisation des technologies éducatives. Nous allons suivre ce plan pour pouvoir aborder notre leçon qui est constitué de six points, à savoir les objectifs ou l'objectif de la leçon, les prérequis, les éléments à maîtriser pour pouvoir sereinement aborder cette leçon, la situation problème qui va déclencher les activités d'apprentissage, ensuite un exercice d'application et enfin un devoir toujours pour consolider ou bien pour fixer durablement les éléments que vous allez acquérir durant cette leçon. Quel est donc l'objectif de la leçon du jour ? Il s'agit pour vous d'être capable d'expliciter les avantages et les inconvénients de l'intégration des technologies éducatives dans l'enseignement-apprentissage. Être capable d'expliciter, c'est-à-dire de nous montrer quels sont les avantages et les inconvénients de l'intégration de l'intégration, c'est-à-dire de l'utilisation au quotidien des technologies éducatives dans le processus enseignement-apprentissage. Qu'est-ce que vous devez maîtriser pour pouvoir bien aborder cet objectif ? Vous devez connaître l'importance et les apports de cette discipline. Vous devez aussi connaître quelles sont les compétences à développer par niveau. Ce sont des éléments. Lorsque vous les maîtrisez, vous allez pouvoir distinguer aisément les avantages et les inconvénients de l'utilisation des technologies éducatives. Alors, pour aborder les activités d'apprentissage, nous allons d'abord suivre cette situation-problème. Lisons-la ensemble. Dès le premier jour de sa formation, Marthe constate qu'un accent est mis sur l'intégration des technologies éducatives au détriment des autres disciplines. Ne parvenant pas à comprendre cette situation, elle se rapproche de vous pour avoir plus d'éclairage concernant les avantages et les inconvénients des technologies éducatives dans l'enseignement-apprentissage. Alors, Marthe se rapproche de vous parce qu'elle ne comprend pas pourquoi on met un accent considérable sur l'intégration des technologies éducatives au détriment des autres disciplines. Forcément, elle voudrait savoir quels sont les avantages et les inconvénients de cette discipline. Alors, quelles sont les activités d'apprentissage? Nous allons commencer par les avantages des technologies éducatives. Les technologies éducatives font partie intégrante de notre quotidien. En cela, elles sont tellement importantes et contiennent plusieurs avantages. Alors, nous en avons regroupé six avantages principaux. Commençons par la recherche. Ensuite, nous avons l'apprentissage, la communication, la formation à distance, la motivation et enfin la rapidité. Entrons en détail. Pourquoi est-ce que la recherche est un avantage lorsqu'on intègre les technologies éducatives? Simplement parce que, à travers les technologies éducatives, premièrement, nous avons accès à plusieurs sites web en ligne. Nous avons la possibilité de faire des recherches sur plusieurs sites web en ligne. Lorsqu'on a devant nous une situation et lorsqu'on ne parvient pas à la comprendre, on peut aller sur des sites internet dédiés aux sujets qui nous préoccupent pour pouvoir trouver satisfaction. Autre avantage, les technologies éducatives, les technologies éducatives permettent de produire plusieurs ressources pédagogiques numériques. Comme nous sommes à l'ère du numérique, nous avons besoin d'utiliser ces ressources pédagogiques mises en ligne. Les technologies éducatives nous fournissent également des encyclopédies et des dictionnaires numériques pour nous faciliter la recherche des informations lorsqu'on mène des investigations. Les technologies éducatives nous proposent également des sujets variés dans tous les domaines de la vie quotidienne. Vous allez retrouver les éléments sur ou à partir des technologies éducatives. Utilisez juste, par exemple, votre ordinateur. Lorsque vous avez votre ordinateur, vous pouvez stocker plusieurs données à la fois. Et en ayant ces données dans l'ordinateur, vous pouvez vous y référer lorsque vous menez des recherches sur un sujet précis. Poursuivons avec le deuxième avantage. Les technologies éducatives permettent d'apprendre. Qui dit éduquer, dit enseigner, et qui dit enseigner, supposent apprentissage. Alors, à travers les technologies éducatives, on peut développer l'auto-apprentissage, c'est-à-dire nous apprenons par nous-mêmes. L'apprenant peut utiliser les technologies éducatives pour apprendre par lui-même. Il suffit qu'il soit guidé, qu'il sache sur quoi porte son apprentissage. Nous avons également l'apprentissage individuel et l'apprentissage coopératif. Autre avantage, nous avons l'apprentissage distribué. L'apprentissage distribué fait référence à l'apprentissage collectif. Ça veut dire que le savoir n'est plus l'apparnage d'une seule personne. Le savoir est partagé parmi plusieurs apprenants et est facilité par l'utilisation des technologies éducatives. Prenons juste l'exemple de la projection d'un cours. Lorsque vous projetez un cours, ça cible plusieurs personnes à la fois. Autre avantage, l'apprentissage continue. L'apprentissage continue parce que les technologies éducatives fournissent aux apprenants des outils nécessaires pour continuer à apprendre, même hors de la salle de classe. Il suffit juste d'avoir votre téléphone et de suivre, par exemple, ce cours. Ce cours est un apprentissage continu, de l'apprentissage en présentiel qui se fait au niveau de l'école. Autre avantage, l'amélioration des capacités cognitives. L'apprenant à travers les technologies éducatives améliore son intelligence. Poursuivons avec l'avantage communicatif des technologies éducatives. Les technologies éducatives nous permettent d'échanger, nous permettent de partager, nous permettent de communiquer. Par exemple, par la publication de nos connaissances. La publication des articles scientifiques. Nous avons l'intelligence construite collectivement. Nous avons également la communication facilitée entre les enseignants et les élèves. Vous pouvez être chez vous en tant qu'enseignant et cibler les élèves. enseigner en utilisant les technologies éducatives. Informer les élèves avec les technologies éducatives. Nous avons également l'ouverture au reste du monde. Vous pouvez être ici sur place et toucher le monde entier. Les technologies éducatives internationalisent les relations. Nous avons la communication entre les élèves. Nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Poursuivons avec la formation à distance, qui est un avantage des technologies éducatives. La formation à distance nous permet de gagner en temps de formation. Ça nous permet d'avoir une formation approfondie parce que nous allons au fond des sujets étudiés. Ça nous permet d'utiliser les outils de pointe et les outils variés. À chaque fois, la technologie évolue et c'est comme ça que les outils évoluent aussi. Ça permet de faciliter l'e-learning, l'apprentissage à travers les technologies éducatives. Et ça nous permet également de faciliter l'e-teaching, c'est-à-dire l'enseignement à travers les technologies éducatives. Poursuivons avec eux l'avantage motivationnel. Les technologies éducatives accentuent la motivation à apprendre parce qu'ils sont attrayants. Nous pouvons les manipuler de manière aisée. Ils sont efficaces, ils permettent de gagner en temps. Ils donnent des données avec exactitude. Par exemple, lorsque vous devez traiter les notes des élèves, vous pouvez avoir recours aux logiciels de calcul éducatif qui vont vous donner ces notes de manière exacte. Ils sont aussi motivationnels parce que ce sont des outils ludiques. Ils nous évitent la monotonie, ils nous évitent la routine. Poursuivons avec cet avantage de rapidité. Les technologies éducatives réduisent les risques d'erreur, mais aussi réduisent les pertes de temps. Parce que lorsqu'on perd du temps, on perd également de l'argent. Les technologies éducatives permettent aussi de traiter rapidement les données scolaires. Surtout en ce qui concerne les statistiques. L'interprétation des statistiques à travers les graphiques, etc. Ils nous permettent aussi de gagner en énergie. Toute l'énergie que nous allons dépenser lorsque nous sommes en train de traiter manuellement les données. Alors, tout élément a son côté positif, mais aussi son côté négatif. Les technologies éducatives, malgré qu'elles comportent plusieurs avantages, elles présentent aussi plusieurs inconvénients. Nous avons le manque de logistique approprié. Nous avons également l'absence de suivi et d'encadrement. Nous avons le caractère douteux des ressources numériques. Nous avons la mauvaise maîtrise de l'utilisation des outils, des technologies éducatives. Nous avons les virus informatiques. Nous avons l'exposition à la dépendance. Nous avons le risque d'atteinte à la vie privée. Nous avons la possibilité de faire des mauvaises rencontres. Entrons en détail dans ces inconvénients. Qu'est-ce que le manque de logistique appropriée? Pourquoi est-ce que c'est un inconvénient des technologies éducatives, de l'utilisation des technologies éducatives? Simplement parce que nous avons un manque de matériel. Le matériel que nous utilisons n'est pas suffisant. Nous avons les frais de déplacement des enseignants. On doit pouvoir en frais de déplacement pour pouvoir soit être formés, soit former nous-mêmes. Nous avons en même temps les frais de déplacement, les frais de séjour aussi. Nous avons le manque de support, de formation. Et aussi l'indemnisation des formateurs. Parce que le principal élément motivationnel qui nous amène à former à l'utilisation des technologies éducatives, c'est d'abord la motivation, c'est d'abord l'indemnisation. Alors, lorsque cette indemnisation n'est pas suffisante, il y aura manque d'engouement. Deuxième inconvénient, l'absence de suivi et d'encadrement. Nous savons que dans la formation initiale des formateurs, il y a le temps mis pour former à l'utilisation des technologies éducatives est vraiment limité. Du fait que c'est un élément nouveau, il faut mettre assez de temps pour la formation. Alors, si la formation est limitée, nécessairement, il y aura manque d'encadrement, manque de suivi. Nous avons également la transmission douteuse. Ce n'est pas sûr que tout ce qui transmette, tout ce qui forme, forme bien. Alors, c'est un inconvénient. Et nous avons le manque de vulgarisation de la formation continue. Comme les technologies éducatives sont évolutives, il faut à tout moment observer une formation continue pour être à la page. Autre inconvénient, le caractère douteux des ressources numériques. Les contenus numériques ne sont pas toujours fiables ou valides. Nous avons le risque de piratage des données. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les fake news, c'est-à-dire la désinformation. Nous n'avons pas accès au quotidien à la vraie information. Et nous avons aussi l'exposition aux contenus inappropriés ou aux contenus non appropriés. Autre inconvénient, nous avons la mauvaise maîtrise de l'utilisation des outils des technologies éducatives. Lorsqu'on les utilise mal, nous avons la fatigue visuelle. Nous avons la fatigue auditive. Lorsqu'on a toujours les écoutants aux oreilles, ça fatigue l'audition. Nous avons les risques d'électrocution. Nous avons la cybercriminalité. Et nous avons les abus divers. Ça peut être l'escroquerie, ça peut être le harcèlement, etc. Autre inconvénient, les virus informatiques. Les virus informatiques, ce sont des programmes malveillants qui perturbent le fonctionnement de l'ordinateur. Surtout qu'ils sont installés à l'insu de l'utilisateur. Nous avons également l'exposition à la dépendance. Ça entraîne la paresse lorsqu'on utilise mal les technologies éducatives. Ça entraîne le manque de sociabilité. Nous avons également le risque d'atteinte à la vie privée. La vie privée est vraiment exposée lorsque nous utilisons les technologies éducatives. Parce qu'on peut être exposé au contenu violent, au contenu haineux, à la violation même des droits d'auteur. Nous avons également les mauvaises rencontres. À travers les technologies éducatives, lorsqu'on les utilise mal, je le répète, nous pouvons être exposés, par exemple, aux sites malhonnêtes, à la prostitution, à l'endoctrinement même avec la montée des secteurs que nous avons aujourd'hui. Nous avons également, dans le contexte des avantages et des inconvénients, des éléments surtout à améliorer. Qu'est-ce que nous retenons donc de cette leçon ? Nous retenons que les technologies éducatives permettent d'effectuer des recherches. Des recherches qui vont nous permettre de gagner en temps. Des recherches sur des sites fiables. Des recherches qui sont attrayantes, etc. Mais, lorsque ces technologies sont mal utilisées ou bien mal maîtrisées, la conséquence, c'est que nous, 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 cela entraîne des dérapages, cela entraîne des effets pervers. Alors, lorsque nous terminons de retenir quoi que ce soit ici, nous vous soumettons à cet exercice d'application. Lisons-le ensemble. Votre ami est très intrigué quant à la nécessité d'enseigner les technologies éducatives dans les programmes de formation. Il se rapproche de vous pour plus d'éclairage en ce qui concerne les avantages de l'intégration des technologies éducatives dans l'enseignement-apprentissage. Il vous est donc demandé d'expliciter trois avantages. Quels sont les trois avantages liés à l'intégration des technologies éducatives? Vous avez proposé l'auto-apprentissage, l'amélioration des capacités cognitives, le gain en temps de formation, le e-learning, la traction provoquée par l'utilisation des technologies éducatives parce qu'elles sont motivantes, le gain en efficacité et l'exactitude des données. Comment vérifier que vous avez compris définitivement les avantages et les inconvénients de l'intégration des technologies éducatives? C'est lorsque vous aurez fait ce devoir, lisons-le ensemble. Très soucieux de la formation de sa fille à l'Eniège, M. Paul se rapproche de vous pour plus d'éclairage en ce qui concerne les inconvénients et les avantages des technologies éducatives dans l'enseignement-apprentissage. Il vous est demandé d'expliciter trois inconvénients. Alors, pour approfondir vos recherches en ce qui concerne les avantages et les inconvénients de l'intégration des technologies éducatives, vous allez faire des recherches sur cette bibliographie. Nous avons premièrement le programme officiel des Enièges 2014. Dans ce programme, vous allez voir comment est séquencée la discipline didactique des technologies éducatives. Vous allez également consulter les curriculaires des écoles primaires et maternelles au Cameroun de 2018. À l'intérieur, vous allez voir les différents objectifs, les savoirs et les savoir-faire associés à la discipline TIC. Vous allez également consulter l'ouvrage de Xavier Rodiers édité en 2003 intitulé « Des situations pour intégrer les acquis » édité à Bruxelles, à Deboec. Notre prochaine leçon portera sur les outils à potentiel manuel et cognitif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada